Donc, vous êtes prêt à faire de la mise en page dans votre dessin. Vous avez à gauche dans l'arborescence ou à droite, dépendamment où vous avez votre arborescence du projet, vous avez des vues et vous avez ensuite des feuilles. Donc, sous la partie des feuilles, dans l'onglet Vue, vous pouvez ajouter des feuilles, donc des nouvelles feuilles de mise en page. Quand on clique sur Ajouter une feuille, vous avez l'option de choisir un cartouche qui serait disponible déjà dans votre dessin ou d'en charger un nouveau à partir du dossier de vos familles. Donc, dans votre dossier famille, vous auriez en anglais Title Blocks ou cartouches en français avec des cartouches génériques que Revit vous offre pour chacun des formats métriques ici. Pour peut-être créer un nouveau cartouche, parce que ces cartouches-là, si on regarde la façon qu'ils sont créés, ce sont des cartouches plutôt de dessin d'exécution. Donc, ici, dans cette nouvelle vue, j'ai inséré le cartouche A2 et c'est un cartouche que je préfère ne pas utiliser pour un dessin de présentation. Alors, à ce moment-là, je pourrais créer mon propre cartouche. Et donc, quand je vais aller dans Cartouche ici, on me permet d'en insérer un nouveau, mais ce que j'aimerais faire, c'est en créer un que je vais pouvoir modifier. Alors, je peux simplement retourner ici et quand je vais dans la fenêtre chargée, je pourrais, disons, utiliser le format A4 ou, si j'aimerais mieux, A3. Étant donné que mon client, dans ce cas-ci, c'est un client en privé, donc il y a peu de possibilités de faire imprimer des gros formats. Peut-être que 1117 serait plus pratique. Ça va dépendre de ce que vous avez à mettre dans votre mise en page. Peut-être qu'à ce moment-là, le A2 serait plus approprié, mais disons que pour le but, aujourd'hui, je vais utiliser le A3. Je vais faire un bouton de droit et je vais le copier et, bouton de droit, je vais le coller. Comme ça, je viens de créer une copie. Je pourrais aussi le renommer, appeler ça A3 Présentation. Et là, on pourrait élaborer, mais pour l'instant, c'est un gabarit de présentation que je veux créer ici. Alors, en insérant ce gabarit-là, je sais qu'il est identique à l'autre, mais je vais pouvoir ensuite le modifier. Donc, j'insère mon A3 de présentation. Et comme tout composant, c'est une famille, je clique dessus, je suis dans Cartouche, Modifier la famille. Donc, si je double-clique, je modifie. Je rentre dans Modifier la famille. Et comme vous pouvez voir, on est comme dans une nouvelle vue ici, qui est simplement une vue de sketch, de dessin, qu'on peut modifier le cartouche comme un composant qu'on modifie. C'est comme un bloc dans AutoCAD. Et tous les onglets s'adaptent à ce que je suis en train de faire. Donc, pour modifier le bloc du cartouche ici, je vais pouvoir utiliser les items qu'on utilise habituellement, mais surtout l'onglet Créer, qui me permet simplement de dessiner, d'ajouter des symboles, d'insérer du texte, etc. Donc, vous êtes prêts à peut-être modifier à ce moment-là le cartouche qui s'offre à vous ici. Vous pourriez enlever le logo Autodesk, mettre votre propre logo d'entreprise. Vous pouvez dessiner de nouvelles lignes, modifier tout ce que vous voulez pour que le cartouche représente un cartouche plutôt de présentation. Alors là, c'est bon qu'on réduise l'espace que le cartouche prend dans un dessin de présentation. Mais on veut quand même créer quelque chose de beau et chic et professionnel. Donc, comme ça, vous pouvez dessiner de nouvelles lignes. Vous êtes ici dans Modifier. Vous pouvez retourner dans Créer, insérer des lignes et simplement modifier votre cartouche en conséquence. Donc, pour terminer, je vais faire Charger dans le projet et fermer. Pour fermer la fenêtre de modification, si je fais seulement Charger dans le projet, cette fenêtre-là va rester dans mes onglets de fenêtres ouvertes pour être capable de le modifier plus tard, disons. Je pourrais aussi faire le X ici, ce qui me donne exactement la même chose. On va me demander automatiquement si je veux sauvegarder à trois présentations. Et je peux dire oui. Et là, on me dit, c'est le fichier existant dans la bibliothèque qui est déjà là. Donc, je vais le remplacer, étant donné qu'il a été modifié. Et maintenant, je pourrais enlever ce cartouche et retourner dans l'onglet Vue pour insérer un cartouche modifié qui s'appelle A3 Présentation. Donc, voilà. Et là, on voit que les modifications n'ont pas été sauvegardées parce que j'ai simplement fait fermer, mais j'avais dit de sauvegarder les modifications. Alors, on va retourner voir si on peut simplement réinsérer le cartouche A3 comme il l'était, charger la famille. Ah, c'est ça. Il a créé simplement une copie de sauvegarde parce que j'ai fait le petit crochet. Donc, il vaut mieux utiliser le bouton charger et fermer. D'accord. Donc, si je refais ce que je viens de faire pour finaliser la modification, ici, je suis dans A3 Présentation. Je suis en train de le modifier. Je vais effacer le bloc qui est ici, le logo qui est ici. Et je pourrais modifier quelques lignes. Donc, je vais enlever celle-ci, disons, comme ça, comme ça. J'enlève tout ce bloc-là et cette ligne-là. Je laisse ça comme ça. Je fais charger dans le projet et fermer. Oui, je veux enregistrer les présentations. Et oui, je veux remplacer le fichier existant. Remplacer la version existante. Alors, c'est comme s'il ramène dans le dessin, dans le projet, tel que je l'avais créé et modifié avec fermer et charger dans le projet. Alors, c'est la façon de faire. Et là, maintenant, vous avez le cartouche modifié que vous pouvez réinsérer dans chacune de vos feuilles comme vous le désirez. Donc, ici, je pourrais simplement effacer celle-ci, revenir dans Vue, Cartouche et mon cartouche A3 Présentation. .001, pas celui-là. Donc, ici, celui-là a été réinséré dans le dessin. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci.